Bonjour, aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de déchiffrage dans ces vidéos qui sont des vidéos que j'appelle improvisation tout simplement parce que je ne souhaite pas faire de montage ou revenir sur ce que j'ai dit. J'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur, comme celui d'aujourd'hui, que je connais bien et laisser ma pensée s'écouler telle qu'elle, tout naturellement. Donc le déchiffrage, vous en parlez parce que le déchiffrage pour moi a toujours été le fondement presse de la musique, de mon rapport à la musique et depuis tout petit je n'ai eu que de cesse que de vouloir trouver la partition des œuvres que j'entendais par exemple en disque ou en concert et de pouvoir les jouer. Alors des fois maladroitement, des fois difficilement, mais quel plaisir que de pouvoir entendre sous ses doigts des musiques que l'on a entendues et qui nous plaisent. Et puis le déchiffrage c'est aussi d'abord la spontanéité, c'est également la découverte. Quel plaisir que de prendre une partition qu'on ne connaît pas et que cette fois-ci que l'on n'a pas entendue. Et puis de la jouer, de se laisser guider par des idées, des impressions, de suivre son instinct sur la manière de la jouer. Que ce soit juste ou pas, l'examen approfondi, cette œuvre le dira, mais ce n'est pas le propos. C'est ouvrir une partition et être directement dans l'émotion, dans l'atmosphère qu'elle nous suscite. C'est également un travail créatif parce que déchiffrer c'est créer de nouveau la musique. Vous savez sur la partition au fond il n'y a que quelques traces de musique, mais la partition n'est pas la musique. La musique est un autre phénomène. La musique est un langage. On a quelques éléments de langage qui vont nous rapprocher d'une expérience d'un compositeur et nous-mêmes raisonner en nous et nous donner des idées d'interprétation parce que, à la fin, la musique, on la fait seulement au temps présent, quand elle s'incarne sous nos doigts. Et même si c'est à travers les notes d'un autre compositeur, c'est toujours notre musique, notre vision de ces notes que nous exprimons quand nous jouons. Je suis en train de dire tout doucement que peut-être le déchiffrage n'existe pas parce que aussi le déchiffrage, j'ai oublié de vous dire, c'est le plaisir de jouer avec les autres, c'est le plaisir de partager, c'est le plaisir de vivre des moments intenses à des moments où on est tous en phase. C'est aussi des fous rires parce que des fois quand on se plante tous ensemble sur une oeuvre qu'on ne connaît pas, et bien c'est l'occasion également de partager du rire. Enfin, le déchiffrage, c'est quand même une sacrée aventure. Alors, je vous l'ai dit précisément, est-ce que le déchiffrage existe ? Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on fasse du déchiffrage, parfois, surtout dans des institutions que je connais bien, une matière à part entière. Or, je ne sais pas s'il y a du déchiffrage, il n'y a toujours que de la musique, l'envie de jouer des oeuvres. Et au fond, si on prenait quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas la musique et qu'on lui dit « moi je vais vous déchiffrer une oeuvre », il ne comprendrait pas très bien quelle est la différence entre jouer une oeuvre que l'on lit, que l'on découvre tout de suite, ou une oeuvre que l'on aurait travaillé pendant des mois, voire des années, des fois quand c'est des oeuvres de répertoire, ou si on est en train de l'improviser. Lui, ce qu'il attend, ou toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que l'on partage de la musique, au fond. Et qu'elle charge à nous, bien entendu, de savoir si on la lit pour la première fois ou pas. Donc l'enjeu est toujours, en fait, de faire de la musique et surtout de nous exprimer, d'être en ouverture et en découverte de ce que l'on a sous les yeux si le passage se fait par la partition. Alors, est-ce que le déchiffrage existe ? Eh bien, à vrai dire non. Pour moi, le déchiffrage, c'est le naturel de la musique, c'est ouvrir un recueil, comme un livre, que l'on va évidemment lire, découvrir et approfondir, même si c'est en lecture à vue. Évidemment, le déchiffrage prend un autre sens si on en fait une matière, pour tester le niveau ou les connaissances, les compétences d'un musicien, comme c'est souvent le cas dans des concours. Il n'y a presque plus aucun concours, maintenant, qui n'ont pas une épreuve de déchiffrage. Ce qui m'ennuie dans tout cela, c'est que le déchiffrage, dans ces cas-là, n'est plus dans sa vérité, n'est plus un moment de laisser-aller, de découverte, avec toutes les erreurs que l'on peut faire de la musique. Ça devient un challenge, ça devient un jeu du cirque, ça devient une virtuosité. Et quand il y a une épreuve de déchiffrage, inconsciemment, aussi bien les personnes qui doivent faire cette épreuve que ceux qui sont là pour juger cette personne, vont être dans un état d'esprit de s'en foutre. Est-ce que la personne va respecter au maximum l'ensemble des éléments qu'il y a sur cette partition ? Avec une marge d'erreur qui est proche de zéro, on attend quelque part d'un bon déchiffrage que la personne ait fait tout ce qui est écrit sur la partition. Alors, c'est un peu aberrant parce que tout ce qui est écrit sur la partition, je vous l'ai dit précédemment, d'abord on n'est pas la musique. Pour moi, quelqu'un qui déchiffre bien est quelqu'un qui va rendre l'âme d'une œuvre, quitte à se délester de certains petits détails, soit parce qu'on ne peut pas les réaliser, soit parce qu'on ne les a pas compris, tant que ça ne change pas le sens profond, l'ambiance, l'émotion, évidemment, de cette œuvre musicale. Donc, pour moi, le déchiffrage n'existe pas tout seul. C'est une vision de musicien, savant, dans certaines institutions. Et à vrai dire, dans la vie normale, le musicien, je ne sais pas s'il en déchiffre. On déchiffre quand d'un seul coup, on se retrouve avec des collègues pour connaître du répertoire. On déchiffre à l'orchestre, quand on fait une première lecture d'une œuvre et qu'on n'a peut-être pas eu le temps de travailler la partition, même si on nous l'a donnée. On déchiffre plus ou moins vite, évidemment, quand on travaille une œuvre. On a ce contact avec la musique, ce n'est plus de la lecture à vue, mais c'est encore du déchiffrage. Ce mot fabuleux qui veut dire retirer le code, comme à la manière de Champollion, à déchiffrer l'héroglyphe égyptien. C'est ça qui est fascinant. C'est un voyage, d'ailleurs, la plupart du temps, dans le passé, puisque l'œuvre a toujours été écrite avant qu'on la déchiffre et qu'on la joue. Donc, pour moi, le déchiffrage n'a pas de sens si ça devient un exercice virtuose. De même que ça n'aurait pas de sens, je me rappelle, une fois, j'ai donné des cours de déchiffrage en Suisse, et les professeurs, à table, ont dit « Oui, mais vous, vous déchiffrez n'importe quoi. Je suis sûr qu'on vous donne un concerto de Ratmaninov et vous le jouez. » J'ai trouvé cette réflexion un petit peu triste, quelque part, parce que, bien entendu, je ne peux pas jouer et déchiffrer à vue parfaitement un concerto de Ratmaninov si je ne l'ai pas travaillé avant. C'est trop difficile. Il y a trop d'éléments. Je pourrais faire semblant. Il y a des passages que je vais pouvoir arranger pour dire « Regarde ce mouvement, à quoi il ressemble. » « Si des amis veulent l'entendre et qu'ils n'ont pas écouté cette façon, je vais forcément faire des erreurs, je vais zapper certains détails. » Alors, peut-être que ces personnes le font, moi, je ne sais pas faire. Et si elles le font, c'est admirable. Il y a des déchiffreurs extraordinaires qui jouent des œuvres très, très difficiles, mais l'enjeu, il n'est pas là. Il n'est pas de jouer une œuvre très, très difficile, inabordable, parfaitement à première vue. Ce n'est pas le sens profond du déchiffrage, même si certaines personnes sont assez extraordinaires, peut-être, pour le faire. Donc, le déchiffrage, ce n'est pas ça. Le déchiffrage, c'est tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est le plaisir, c'est aussi la liberté. C'est la liberté de se tromper. C'est la liberté de prendre des chemins, des fois, pas tout à fait exacts dans l'interprétation parce qu'on a cru comprendre ou sentir que la pièce vous menait là. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, qui est assez étonnant, et je vais venir sur la suite de mon propos, évidemment, d'expliquer un peu mieux comment ça fonctionne, le déchiffrage, eh bien, c'est qu'il n'y a pas un rapport entre le niveau des personnes, aussi bien instrumentalement parlant que musicalement parlant, entre des grands ou des petits musiciens, s'ils ont plus ou moins étudié, ou s'ils sont des grands ou des petits instrumentistes qui débutent. Ce n'est pas aussi clair que ça, j'ai été professeur d'accompagnement, j'ai beaucoup, je pense, été d'étudiants aussi sur la lecture à vue, j'ai moi-même remarqué comment, durant mes études, ou même encore actuellement, certains de mes collègues, qui sont des personnes qui jouent vraiment merveilleusement bien, des musiciens accomplis, sont des fois complètement terrorisés face à l'idée de faire même un déchiffrage à chins, à tel point qu'on se demande, tellement elles n'y arrivent pas, si elles savent jouer leur instrument ou si elles sont musiciennes. Et puis on voit à l'inverse des personnes qui ont des fois un piètre niveau, très officiellement, si on leur demande de jouer une sonate ou un morceau, et puis qui d'un seul coup en déchiffrage, comme elles n'ont peut-être rien à perdre, et bien se laissent aller et font des déchiffrages tout à fait performants. Donc, il n'y a pas non plus, je dirais, une linéarité, ce n'est pas parce qu'on va augmenter, au fil de ces études, ces niveaux de compétences et de connaissances, que l'on va déchiffrer de mieux en mieux. Des fois, ce n'est pas le cas. Et vous savez, quand on est souvent dans les conservatoires, quand on donne des cours ou de déchiffrage, ou de lecture à vue et encore plus d'accompagnement, bien, ça vient un peu tardivement, après 4, 5, 6 années d'études, des étudiants que l'on reçoit. Et c'est là que j'ai observé ce phénomène. Donc, pas forcément un grand rapport entre le niveau réel des personnes qui déchiffrent et la qualité et la capacité à déchiffrer. Ce qui, forcément, m'a mis la puce à l'oreille. Parce que ce naturel que l'on peut ressentir de déchiffrer, tout simplement, devient en effet très très difficile, devient non plus un problème de connaissance ou de niveau instrumental, mais bien un problème psychologique et mental. Quand on a du mal à déchiffrer, c'est en tout cas ce que je crois de par mon expérience et ce que j'ai vu, et bien, ça tient beaucoup plus à la manière dont on voit ce phénomène de déchiffrage qu'à la capacité que l'on a à lire la musique. Alors, c'est évident, si je vous donne un livre compliqué à lire et que la personne, vous-même, butiez régulièrement sur des mots, on est en droit de se demander est-ce qu'au fond, je connais ce mot pour bien le lire facilement ou est-ce que je suis obligé de l'épler sans comprendre vraiment ce que j'ai à dire ? Mais on peut aussi se demander est-ce que la personne qui lit fait ce qu'il faut pour lire ? Je vais y venir ici quelques instants. Et en musique, la plupart du temps, les problèmes de chiffrage ne viennent pas d'un manque de connaissance, même si plus on a de connaissances, plus on a un niveau technique important, plus il est facile de lire des choses difficiles et de pouvoir les jouer. Mais le problème, il n'est pas là, il tient beaucoup plus à l'évaluation de nos capacités, évidemment à la peur que l'on peut engendrer au fait de se dire « Oh là là, il faut que je joue parfaitement la partition que l'on me met sous les yeux, autrement, on va croire que je suis un mauvais musicien ou que je n'ai pas assez de connaissances dans un domaine ou l'autre. » Alors ça, c'est un point très très important parce que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « La magie du déchiffrage » « Magie » parce que c'est magie de déchiffrer. On se demande comment en prenant une partition, les choses se font bien. Petit moment de pub, « La magie du déchiffrage » aux éditions Vandevelle. Vous trouverez des compléments sur le propos d'aujourd'hui, même si dans le descriptif je vais évidemment vous donner des points de repère sur différents œuvres, je n'ai pas que lui. Donc je vous ai parlé de ce livre car au moment où j'ai écrit ce livre, la plupart des méthodes pour apprendre à déchiffrer se référaient toujours aux connaissances. Il y avait des livres d'ailleurs fabuleux, que je ne citerai pas ici, mais que vous avez sans doute connu, que vous connaissez, qui sont des livres où vous donnez des lectures de notes compliquées ou d'accord si on était clavieriste, ou vous expliquez un peu mieux l'harmonie pour deviner beaucoup plus les notes que l'on joue. Parce qu'il est bien évident que le déchiffrage, un des premiers secrets que je vous livre, c'est qu'on devine beaucoup de choses sur des schémas que l'on a acquis. Je me pose d'ailleurs la question, je pense qu'on ne peut pas déchiffrer au-delà des automatismes que l'on a créés. Si je vous donne une œuvre, si vous avez fait deux ans d'instruments et que je vous donne une œuvre qui correspond à huit ans d'études, bien entendu, vous allez avoir du mal à réaliser les notes et même à comprendre le langage. Ça, c'est naturel. Je ne pense pas qu'on puisse déchiffrer des œuvres au-delà de son niveau ou alors on a la ressource maligne de pouvoir s'arranger, de faire des délestages possibles et de garder quand même le cœur de l'œuvre. Ça, c'est possible. Mais néanmoins, il y a un rapport avec les connaissances. Donc, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis un peu positionné autrement parce que la plupart, le présupposé un petit peu de l'époque était de se dire si vous ne savez pas lire, c'est sans doute que vous avez ou des failles sur la connaissance de la formation musicale, de l'écriture musicale, ou vous avez encore des manques en écriture, ou vous ne comprenez pas bien en analyse l'œuvre que vous jouez, ou alors techniquement vous ne savez pas faire telle formule. Cela faisait toujours référence ou aux connaissances ou au savoir-faire. Or moi, de ce que j'avais remarqué, c'est que, encore une fois, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y avait pas de rapport tout à fait exact entre les deux. Donc, je pouvais avoir des élèves qui étaient très très forts, mais qui se retrouvaient tout à fait désappointés quand il s'agissait de lire à vue une partition qu'ils ne connaissaient pas. Et de là, je me suis mis évidemment à réfléchir, à essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on doit faire dans notre tête, car ça c'est très important. Comment on peut mobiliser nos ressources pour être capable de bien lire une partition ? Parce qu'autrement, imaginez, c'est comme si vous aviez un merveilleux magasin avec des trésors, des richesses, des connaissances, des savoir-faire, amoncelés dans un très très beau dépôt, mais qu'en fait, il manque tout simplement le transporteur pour les amener auprès du public. C'est un peu ça le déchiffrage. Si vous ne faites pas ce qu'il faut avec votre mental, si vous n'organisez pas vos ressources, comme je vous l'ai expliqué dans quelques instants, eh bien, vous avez bon à avoir les meilleures connaissances du monde, ça ne suffira pas, ça ne marchera pas, il manquera le lien entre les deux et la manière d'utiliser pour que les ressources soient en phase avec la situation qui est celle de lire facilement ce que l'on a sous les yeux. Une petite anecdote aussi, c'est quand même curieux notre histoire d'imaginer que l'on peut être des musiciens qui avons étudié, passé, vous le savez, des heures et des heures à l'instrument et à étudier le solfège, l'écriture et tout, et qu'au fond, on ne soit pas capable de lire trois notes parfois pour certains d'entre nous, c'est très très étonnant. Imaginez que nous avons tous appris à lire et écrire, que je vous demande maintenant de bien vouloir lire un livre à haute voix et que vous me disiez, oh là là, non, non, je ne suis pas capable, il va falloir que je travaille ce texte pendant plusieurs semaines. Ce serait assez curieux, ça veut dire, en fait, peut-être que vous n'avez pas appris à lire et c'est bien mon propos aujourd'hui. On est bien d'accord que le phénomène musical est plus complexe, mais au fond, tout ce que nous apprenons, que ce soit une langue étrangère, que ce soit un langage musical ou toute autre chose, n'est là que pour devenir des automatismes. Et encore une fois, la musique, vous le savez, ce n'est pas faire des notes et faire, par exemple, respecter complètement ce qui est écrit sur une partition. Faire de la musique, c'est s'exprimer avec. Et tout ce que nous apprenons, in fine, tous nos savoir-faire, tous nos savoirs tout simplement, toutes nos connaissances, tout ce que nous avons et ce que nous faisons, ne sont là que pour être quelque part oubliés, banalisés, devenir des automatismes pour pouvoir vivre encore plus profondément notre vie, avoir des outils supplémentaires de communication pour communiquer dans l'être, car c'est uniquement dans l'être que nous communiquons au fond. Donc la musique n'est qu'un langage, ce qui est écrit sur une partition n'est qu'un prétexte à nous exprimer et à vivre profondément une émotion nouvelle qui est sur la partition en face de nous. Ça, c'est très très important. Alors, la première réflexion sur le déchiffrage, c'est que c'est une capacité que nous avons de gérer les informations dans la vie de tous les jours. C'est une de nos dualités qui d'ailleurs se retrouve au niveau du cerveau droit ou du cerveau gauche. Vous savez, juste là, sous la calotte crânienne, nous avons comme une noire un petit peu deux hémisphères cérébraux, droit et gauche, qui ne gèrent pas les informations de la même manière. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir une vidéo fabuleuse d'une spécialiste de l'anatomie neuronale, Jill Boyd Taylor. Alors, je vais vous mettre la référence sur le descriptif de cette vidéo, qui est une femme merveilleuse, qui a fait beaucoup parler d'elle à la suite, malheureusement, à un AVC dont elle s'est remis, mais où elle décrit très très bien dans maintenant des séminaires qu'elle fait avec beaucoup d'humour. Regardez-le au moins les dix premières minutes. Ça existe facilement sur d'autres sur YouTube, entre autres. Et c'est fabuleux comment elle personnalise et explique bien comment fonctionnent nos deux cerveaux de manière différente, mais commune. Et de par ces deux cerveaux, nous avons la capacité aussi bien de traiter ce que nous vivons en analytique, c'est-à-dire en décomposant de manière logique, avec notre esprit rationnel, construit, encore une fois logique, mental, linéaire. Ce que nous faisons, ça peut être le cas, vous prenez une partition et vous pouvez lire chaque détail, les uns après les autres, notes après notes, rythme après rythme, ou au contraire, voir une partition comme un ensemble général, global, qui est plutôt un prétexte à déclencher des émotions, à être dans le temps présent. Donc, vous l'avez compris, le cerveau pour déchiffrer ou la bonne perception est celle où l'on est global. Si vous ne vous posez pas de questions, et être global, ça veut dire être lié au temps présent parce que notre cerveau gauche, qui est la zone du langage, est le cerveau qui crée le temps, qui est capable de nous dire ce qui va se passer dans le futur ou dans le passé, parce qu'en fait, dans notre expérience présente, nous ne le savons pas. D'ailleurs, nous n'avons, en tout cas pour le futur, pas de raison de le savoir. Donc, déchiffrer, c'est l'art d'être avant tout en global, l'art de jouer ce que l'on voit au moment où on le voit, sans se poser de questions, et le reste est une affaire d'automatisme. En espérant que, évidemment, ce que vous avez perçu, vous allez le faire comme ça vient, vous allez laisser vos doigts faire ce qu'ils ont à faire, et ce sera ça ou ce ne sera pas ça. Quelque part, ça n'a peut-être pas tant d'importance, en tout cas, tant qu'on est dans un milieu bienveillant, et c'est par cette voie-là que vous allez pouvoir déchiffrer facilement. Quand, en plus, on est dans le temps présent, quand on est global, on est en général heureux, on est ouvert à un domaine émotionnel, parce qu'on n'est pas dans le jugement. Bien entendu, le pire ennemi du déchiffrage, c'est le jugement, c'est cette partie du cerveau gauche, cette partie de nous qui est capable de juger, de nous donner aussi une posture sociale. Ça, ça vient aussi de notre ego. C'est la partie de l'ego, cette partie, vous savez, qui fait que l'on défend ce que l'on sait faire, ce que l'on a, ce que l'on fait, justement, au lieu d'être dans l'être, sans penser quel jugement on peut avoir sur soi. Eh bien, si l'on déchiffre et qu'on se pose des questions sur ce que les autres vont penser sur notre capacité à jouer ou pas une œuvre que l'on déchiffre, bien entendu, que l'on va être sujet également à une émotion tout à fait néfaste, qui va bloquer l'accès à nos automatismes, qui est la peur. Et si vous déchiffrez en ayant peur de vous tromper, vous ne pouvez plus déchiffrer. Vous le savez d'ailleurs aussi, c'est la même chose pour tout ce que l'on a appris. Si l'on a peur de marcher dans la rue, on va sans doute réducher plus facilement que si l'on marche en étant sûr de marcher où il faut parce qu'on sera dans le temps présent, dans le plaisir de la marche. Pareil pour une œuvre que nous avons apprise, il n'est même plus question de déchiffrage. Si l'on a peur, on va, et que l'on se juge en permanence, c'est grâce à la peur qui s'appelle le trac dans ces cas-là, que l'on se met à tout disséquer au point de ne plus savoir. Et là, on risque vraiment d'avoir des trous de mémoire, d'être coupé des automatismes que l'on a créés pendant des semaines et d'être en mauvaise posture, et peut-être de s'arrêter. Voilà, comme on aurait peur que cela se passe. Eh bien, c'est souvent nos croyances. Si l'on croit qu'on va mal nous juger, eh bien, bien entendu, ça se passe comme ça. Alors, le déchiffrage, c'est l'art d'être au temps présent, en rapport avec nos émotions. Ça veut dire qu'il va falloir également travailler sur nos croyances. Déchiffrer, c'est croire qu'on peut toujours faire quelque chose avec une partition qu'on a sous les yeux. C'est croire que, comme je vous l'ai dit, en tout cas moi je le crois et j'en suis convaincu, que c'est un plaisir, et que peu importe si on se trompe, ça n'empêchera pas de communiquer, de créer des ambiances, de faire des beaux sons, et surtout, si on est en train de jouer avec d'autres, de se faire plaisir. Donc, développer des croyances qui vous donnent quoi ? De la liberté, de la permissivité, parce que le déchiffrage, c'est une zone merveilleuse. C'est comme arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas, ou une forêt que l'on va défricher, ou en lequel on va avancer, on va s'émerveiller de ce que l'on découvre, tout en créant le chemin qui nous permet d'avancer. Donc, c'est un émerveillement perpétuel, et dans cet état d'esprit, on n'a pas peur de ce qui va nous arriver parce que l'on est happé par l'action. Alors, ça c'est le fondement même du déchiffrage, et c'est comme ça que j'ai expliqué que cela n'a rien à voir avec les connaissances et les savoir-faire. Si l'on se met à avoir peur, à essayer de tout jouer, d'être parfait, de ne pas faire d'erreurs, et que l'on est évidemment terrifié à cette idée et à l'idée de ce que l'on va penser de nous, il est bien évident qu'on se coupe de ce que l'on sait faire. On ne sait même plus jouer de l'instrument, on a l'impression, et je pense que ceux d'entre vous qui ont du mal à déchiffrer, l'ont sans doute ressenti. On a l'impression de plus savoir, d'être un idiot qui ne sait plus rien faire et qui a tout oublié. Vous savez, la peur c'est l'histoire du petit garçon qui a bien appris par cœur sa récitation la veille et où le professeur lui dit « Va maintenant devant la classe entière, récite-nous ta récitation ! » et qui d'un seul coup ne sait même plus le premier mot de cette récitation. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, mais sachez que la peur est l'ennemi de la mémoire, c'est le cerveau limbique, celui qui associe émotion et mémoire et quand on a peur, on oublie. On n'a plus accès à notre mémoire. Ce n'est pas que l'on oublie d'ailleurs, c'est qu'on n'a plus accès à notre mémoire. Donc le déchiffrage, le fondement, il est là et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a presque une logique que des personnes, comme je vous l'ai dit avant, qui soient plus ou moins bien formées ou qui ne savent pas très bien jouer feront sans doute des déchiffrages plus aisément que ceux qui jouent très très bien. Parce que ceux qui jouent très très bien ont un statut de bon musicien au moins intérieur à vouloir conserver, alors que les autres, ils s'en fichent, ils sont seulement en train là de se faire plaisir. Donc ils n'ont pas cette pensée réflective sur eux-mêmes et ça les libère pour bien déchiffrer. En fait, avec la formation que l'on a, qui forcément, musique est longue, prend du temps, année après année, heure après heure de travail, on a évidemment tout ce qu'il faut pour déchiffrer. Comme je vous l'ai dit, il est probable que c'est plutôt la clé pour ouvrir la porte de ces savoir-faire et de ces connaissances que l'on n'a pas, mais il est, je pense que vous le comprenez, absolument illogique et aberrant de ne pas pouvoir déchiffrer au moins une partition simple quand on a fait autant de travail pour bien jouer dans l'instrument. La deuxième chose à faire, alors là je rentre déjà dans la technique de déchiffrage, mais c'est aussi du bon sens quand vous y réfléchissez, et c'est ce qui va avec le fait de vivre sa vie dans le moment présent, et bien c'est de voir à l'avance les notes que l'on va jouer. Quand nous marchons dans la rue, nous regardons devant, ce qui nous permet d'éviter des obstacles, de régler notre repas, parce que, entre ce que l'on a vu et le moment où nos pieds vont se poser sur le sol, d'ailleurs sur lesquels on ne fait pas attention, c'est comme quand on joue, quand on déchiffre, on est happé vers la suite de la partition qu'on entend dans sa tête et on laisse les doigts faire ce qu'ils ont à faire. Et bien, dans ces cas-là, lire à l'avance nous permet à notre cerveau de donner, d'avoir accès à ses connaissances, à tout ce que l'on sait faire, et lui donner le temps de les gérer, de les traiter pour pouvoir jouer correctement. Donc fondamental, lire à l'avance, un ou deux temps, ça dépend des partitions, ça dépend du thème pour également. Je le dis parce que, évidemment, le défaut de quelqu'un qui rentre dans cette analytique, dans cette peur de se tromper, c'est comme quelqu'un qui marche dans la rue en ayant peur de faire un faux pas, et bien cette personne va regarder, évidemment, beaucoup trop la partition, on va regarder beaucoup trop ses mains, s'il peut les voir, pour s'assurer que c'est bien posé au bon endroit, c'est comme si on marchait en se disant, pourvu que mon pied s'est bien posé au même endroit, c'est la meilleure façon de ne pas voir la suite, de ne plus avoir le temps à ce cerveau que nous avons de gérer ce qui va suivre, et s'il y a un obstacle, de ne même pas le voir et donc de rentrer dedans. Et s'il y a un accord ou quelque chose, une formule difficile qui surgit de la partition, c'est un peu le système du train fantôme, ça surgit au dernier moment, un, ça nous fait peur, et deux, on est incapable, bien entendu, de réagir, et dans ces cas-là, on s'arrête, ou alors on ralentit le tempo, ce qui peut poser des problèmes si on joue avec les autres. L'autre chose fondamentale, c'est le lien avec un des moteurs fabuleux de la musique, qui est l'essence même de la musique, que sont les battements cardiaques de la musique, c'est-à-dire le tempo et la pulsation. Il faut à tout prix que notre déchiffrage, évidemment, toutes les notes que l'on va faire, les rythmes, vous le savez, s'appuient sur un tempo stable et régulier. C'est évidemment à partir de ce tempo que l'on entre déjà dans un fonctionnement global, car c'est intuitif, la pulsation. La pulsation, ça se sent souvent corporellement, ce sont des impressions de tension, détente entre le temps fort et le temps faible, ça peut être aussi un balancement subtil, corporel, et tous les gestes qui vont en découler. Donc il est important de s'appuyer sur sa pulsation avant de commencer à lire. Cela va faire que, déjà, le regard va pouvoir se poser à l'avant sur quelque chose de stable qui existe, qui est le battement cardiaque de la musique, et cela va permettre aussi de se rattraper, si on se trompe, parce que si on est dans un balancement que l'on sent où sont les temps forts, les temps faibles, où la mesure suivante va commencer, inéluctablement, eh bien, on va pouvoir se rattraper régulièrement, si par malheur, on a fait une erreur de lecture, ce qui arrive, au fond, assez couramment. Ce n'est pas l'erreur de lecture qui pose problème, c'est de ne pas s'en rendre compte. Et je me suis rendu compte que les personnes qui ont peur de déchiffrer, elles font tellement attention aux détails qu'elles finissent, encore une fois, par traiter chaque élément musical isolément les uns des autres, de telle sorte que la pulsation, elle, joue aux accordéons, elle se distort, rajoute des temps, ils en retirent, sans même s'en rendre compte. Ce qui veut dire que, s'ils jouent tout seuls, ce n'est pas très grave, mais s'ils jouent avec d'autres instrumentistes, évidemment, il y a un moment donné, ils décalent, ils ne s'en rendent pas compte, et on est obligé de s'arrêter, ce qui est quand même la chose peut-être la moins agréable, surtout quand on joue avec les autres à faire. Alors que si on se trompe, eh bien, on continue quand même, si on a la pulsation, on sait où on en est, on zappe ce que l'on est en train de faire parce qu'on n'y est pas arrivé comme on le pensait, mais néanmoins, on continue à être toujours dans cette ambiance générale et dans le plaisir de faire de la musique jusqu'à la double barre du mouvement que l'on joue. Alors, toutes ces réflexions m'amènent à vous dire également que la partition s'adresse peut-être d'abord au cerveau droit comme elle pourrait s'adresser à un enfant, car vous savez d'où est partie la musique, des nœuds, d'une ligne, de plusieurs lignes qui se sont ajoutées, et d'une complexité qui s'est de plus en plus précisée. C'est normal pour inclure tous les événements musicaux qui se sont développés au fil des siècles. Mais au fond, une partition, ça reste un dessin, un diagramme qui parle plutôt à notre côté enfantin, à notre côté global, analogique, puisqu'au fond, quand les notes montent sur une portée, c'est qu'on va dans l'aigu, quand elles descendent, c'est qu'on va dans le grave, quand elles s'espacent, c'est qu'ils passent plus de temps que quand elles sont rapprochées. C'est au fond assez simple et peut-être qu'une partition, c'est un merveilleux paysage. Moi, j'avoue que j'aime des fois regarder les partitions comme un tableau, voir quelles sont ses formes, ses géométries. Est-ce que c'est rapproché, espacé, éclaté, cohérent ? C'est merveilleux une partition. On peut la voir, en fait, comme un paysage que l'on découvre et qui nous donne des idées, des idées imaginatives, créatives, et qu'elle n'est pas seulement un ensemble de données du type ordinateur très précise ou quand il y a un accent, il faut faire l'accent, appuyer plus fort sur une touche quand on est pianiste ou faire une action précise pour le respecter. Non, une partition, c'est beaucoup plus un prétexte à imaginaire, à créativité, qu'évidemment, un joue, une injonction avec plein d'éléments qu'il faut respecter absolument. Encore une fois, j'insiste si censé que ces éléments représentent la musique infinie. Alors, on ne va pas se quitter sans que je vous donne quelques petits conseils et exercices très précis. Peut-être que pour aller dans le sens de ce déchiffrage global, intuitif, plaisir, émotionnel et expressif, une chose que je fais souvent et que j'aime faire aussi avec des étudiants et que je conseille, eh bien, il s'agit de parler en jouant. Parler en jouant, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à occuper la partie de nous-mêmes qui essaye de comprendre, de s'accrocher à une pensée logique, à ce fameux cerveau gauche qui veut à tout prix comprendre ce qu'il fait. Donc, si on est en train de parler, alors, quand je dis parler, c'est vraiment parler, pas réciter à nouveau quelque chose d'automatique, surtout pas, faites des opérations mentales, parlez tout fort, même presque aussi fort pour que vous n'entendiez pas aussi bien ce que vous jouez, j'y viens juste après, racontez une histoire, un film que j'ai vu récemment, enfin, tout ce qui va vous obliger à donner des éléments, justement, analytiques précis et concrets. Pourquoi ? Pour que la partie les automatise, celle qui est dans une pulsation, celle qui sent des choses, celle qui voit à l'avant ce qui va arriver, qui va aller jouer sans les avoir compris, eh bien, puisse s'épanouir et avoir toute sa place. Alors, je sais qu'au début, c'est pas toujours facile, puis c'est déroutant. On est bien d'accord que le but, c'est pas de penser à autre chose ou de raconter des histoires quand on déchiffre. Mais néanmoins, vous allez voir qu'à un moment donné, ça se fait et que quand d'un seul coup, vous êtes en train de raconter, comme je le fais maintenant, un discours assez construit, eh bien, vous pouvez tout à fait en parallèle, c'est une autre partie de notre cerveau, on peut faire deux choses avec notre cerveau, tant que ce n'est pas le même hémisphère qui les traite, eh bien, une autre partie va peut-être faire de la musique, tout simplement, et lire des choses que l'on croyait peut-être avant pas possible de jouer comme ça. Enregistrez-vous si vous êtes tout seul, vous serez étonné de voir que quand vous arrivez à parler, eh bien, comme par hasard, vous déchiffrez beaucoup mieux. Vous pouvez le faire aussi sur les pièces que vous connaissez, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Alors, que faire si vous ne pouvez pas parler, et pourquoi, si vous jouez de la flûte ou d'un instrument qui a besoin de vos lèvres ? Eh bien, tenez-vous un discours, ou alors, regardez des informations, ou faites un calcul mental, ça fonctionnera tout aussi bien. Ça, c'est le premier conseil, vous allez voir comment, dans un premier temps, parler quand on déchiffre, c'est libérateur, et puis bien entendu, garder ce sentiment de liberté pour que vous puissiez déchiffrer sans parler et en étant simplement captivé parce que vous êtes en train de jouer quand vous déchiffrez. L'autre conseil, il est un petit peu parallèle, j'en ai parlé presque précédemment, eh bien, il s'agit peut-être de ne pas vous écouter en train de jouer. Tout simplement parce que quand on joue, il y a ce qu'on appelle le biofeedback, c'est-à-dire qu'on entend ce que l'on fait. Évidemment, vous vous doutez bien que cette partie de nous-mêmes qui veut bien faire, elle est tout de suite en train à l'affût du jugement. Et si on écoute ce que l'on fait, c'est là qu'on se juge, c'est là qu'on se dissocie, aussi très important, qu'on se met à l'extérieur de nous-mêmes, au lieu d'être complètement immergé dans l'action. Et là, on se met évidemment à déchiffrer moins bien. Donc, si vous pouvez soit avoir un instrument, si vous êtes clavieriste, il existe maintenant des claviers, j'ai même fait l'essai à des étudiants, où on peut enregistrer et ne pas entendre le son. Vous pouvez le faire également sur d'autres instruments peut-être. Trouvez une manière où vous n'allez pas vous entendre ou peut vous entendre quand vous déchiffrez. Et vous serez surpris du résultat. J'ai fait l'essai et je vous assure, ça marche à tous les coups. Quand on ne s'entend pas, quand on n'entend pas ce que l'on déchiffre, eh bien, on joue, on se laisse aller, on fait ce que l'on croit et on ne sait pas si c'est ça. Mais quand on écoute après, on est surpris de voir qu'en fait, on a fait beaucoup plus de choses que prévu et qu'on déchiffre peut-être pas si mal que ça. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu cette partie qui écoute à l'extérieur et qui est toujours en perpétuel jugement. Eh bien, cette partie, elle est déconnectée, elle ne sait pas accrocher ce qu'elle entend puisqu'elle n'entend rien. Vous pouvez le faire également en chantant tout fort ce que vous jouez. Si vous pouvez le faire, si vous n'avez pas de clavier que vous pouvez éteindre ou un orgue où vous n'aurez pas mis en marche la soufflerie. Vous pouvez le faire également en mettant tout fort. Pourquoi pas en déchiffrant, en mettant très très fort la télévision ou un média qui fait que vous avez très très peu entendre ce que vous faites et écoutez si vous déchiffrez mieux. Tout ça, cela évite la partie jugement. Bien entendu, le but est de garder cette manière de jouer. Au fond, quand on joue d'ailleurs et quand on déchiffre, on ne s'écoute pas. C'est toujours le processus au temps. En fait, on vit toujours notre vie un tout petit peu en avance par rapport à nos actions. Je suis en train de vous parler mais moi, je suis déjà à la fin de la phrase dans ma tête et quand vous entendez mes mots, vous êtes un peu au passé par rapport à mon intention de communiquer avec ces mots avec vous. Il en va de même de la musique et du déchiffrage. Quelque part, on est en train de penser à la musique, on la voit, on l'entend et on joue ce que l'on entend. Et quand on déchiffre bien ou quand on joue bien, le naturel des fameux automatismes pour être sur la communication profonde fait que nous n'écoutons pas vraiment, en tout cas pas de manière attentive, la manière dont nous jouons sauf si nous repérons bien entendu qu'il y a eu des erreurs. Cela nous donne un retour qui fait qu'on va peut-être jouer différemment la suite. mais vous savez bien que notre concentration, elle est sur l'intention de jouer, sur le monde que l'on crée à l'intérieur et puis on laisse les doigts ou l'ensemble de notre corps faire le travail technique. C'est ça que l'on appelle l'art en grec et cette technique va nous permettre de nous exprimer. Alors, surtout, j'espère que tous ces conseils, vous allez évidemment les tester à votre manière. Vous avez également des ouvrages que vous pouvez consulter. Mais l'essentiel, n'oubliez jamais, soyez dans le plaisir de déchiffrer. En fait, quand on y réfléchit bien, le déchiffrage est sans doute le moment où on fait de la musique le plus libre possible puisqu'on n'a pas d'a priori sur ce que l'on va jouer, ni sur comment on va le jouer. On ne sait pas si des options déjà d'interprétation vont être les bonnes. On pourra peut-être y revenir plus tard. Mais là, c'est le moment où quand on découvre une oeuvre, surtout pour la première fois, ce qu'on appelle la lecture à vue, le déchiffrage, eh bien, tout est permis. On peut faire des erreurs. Personne ne sera peut-être là pour nous le faire remarquer. On peut prendre des options techniques ou autres qui sont improbables. On peut aimer d'ailleurs, on le sait, quand on déchiffre, on met des doigtés qui ne sont peut-être pas des doigtés qu'on mettra après. Enfin, vous avez compris, c'est l'émerveillement, la joie de la découverte, la spontanéité et c'est profondément ce qu'est la musique. Donc, faites-vous plaisir en déchiffrant parce qu'une fois qu'on commence à travailler les oeuvres, évidemment, là, on est aux prises avec notre réflexion, avec ce que l'on connaît de la musique, avec des choix techniques et musicaux qui fait que, quelque part, on sera, au moins au début, le temps d'apprentissage un petit peu moins libre. Donc, profitez-en. Vivez la musique dans le temps présent et cela s'appelle le déchiffrage. Merci. 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 Merci.